bonjour tout le monde, petite présentation d'un déshumidificateur que j'ai acheté sur amazon, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description généralement sur le marché, la plupart des déshumidificateurs sont à compresseur, ils utilisent un gaz réfrigérant, généralement le R290 d'ailleurs je vous en avais présenté un en début d'année, je vous remets la vidéo sur le i en voie droite le produit que je vous présente dans cette vidéo est un déshumidificateur sècheur d'air, c'est à dire qu'il fonctionne sans gaz réfrigérant il peut avoir tendance à augmenter la température de la pièce, surtout sur des petites pièces, et surtout c'est pour ça que je l'ai acheté, il doit rester plus performant sur des basses températures par exemple dans des locaux non chauffés, dans une cave, en théorie ce genre de déshumidificateur est plus performant plus de 10 litres par jour, il a un réservoir à eau de 3 litres, il a des capteurs qui détectent automatiquement l'humidité vous pouvez connecter un tuyau de drainage, il a un filtre antibactérien on y trouve la notice d'utilisation, la consommation elle ira de 370 watts en mode bas jusqu'à 680 watts en mode haut la capacité du réservoir 3 litres, il pèse 6,8 kg et la plage de température de fonctionnement est de 1 jusqu'à 40 degrés c'est pour ça que j'ai pris ce modèle là, c'est qu'il a une plage de fonctionnement déshumidificateur, sur la partie haute, une poignée, un panneau de contrôle, un petit peu après, un petit avertissement quand on arrête le ventilateur continue à fonctionner pendant 2 minutes il ne faut surtout pas débrancher le courant durant cette période de 2 minutes réservoir à eau, avec une poignée, un tuyau de drainage, il y a un filtre, il y a une petite protection qu'il faudra retirer, et après vous allez pouvoir connecter le tuyau si vous ne mettez pas le tuyau, l'eau sera récupérée dans le bac de récupération d'eau, si vous mettez le tuyau, l'eau sortira par le tuyau test de la maison on va faire un petit test en intérieur, là on est directement dans la maison à noter que d'ici quelques semaines je vous présenterai un chauffage au gaz, ça fonctionne avec des bonbons de gaz, mais on verra ça plus tard actuellement 19,6 degrés 66% il y a un des deux capteurs qui est dans la cuisine, et l'autre qui est au milieu de la pièce en extérieur il fait 12 degrés 70% il y a également des capteurs connectés j'allume, je vais mettre le mode fort, et on va partir sur 2 heures 2 heures 2 heures à noter que l'air qui sort est un air chaud, 46,2 degrés, le produit il désimmudifie, mais également il chauffe un petit peu l'air ça vient de se terminer, la vous voyez, au bout de 2 heures, les températures, le coût 1,406 Wh c'est l'eau qui a été récupérée en 2 heures de fonctionnement un petit dessin très simplifié à noter que là on est dans une pièce vraiment très grande, étant donné que le salon, la cuisine, le coin télé, tout est ouvert, la zone est également ouverte avec l'étage là vous avez le déshumidificateur d'air, avec le flux d'air qui partait par ici là j'ai mis un capteur connecté, c'est le capteur thermopro si ces détecteurs de température peuvent vous intéresser, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour chacun des capteurs, je vous ai mis la température et le pourcentage d'humidité avant le début du test et là vous avez la température et le pourcentage d'humidité à la fin des 2 heures de fonctionnement alors déjà on constate que tous les capteurs ont vu leur température augmenter et leur pourcentage d'humidité baisser en 2 heures ce capteur là il est passé de 19,4 degrés à 20 degrés c'est à dire une température qui a augmenté de 0,6 degrés en sachant qu'il n'était pas dans la direction du flux d'air et son taux d'humidité a baissé de 8% en tout cas de manière générale c'est quand même de très bons résultats parce que là on était vraiment dans un volume très important concernant le capteur connecté qui était ici, en début de test 19,4 degrés 65% là vous avez l'augmentation de la température, ça s'est fait principalement sur la première heure et là vous avez le pourcentage d'humidité, sur la première heure on est passé de 65% à 60% de taux d'humidité et sur la deuxième heure on est passé de 60% à 57% j'ai fait un test de fonctionnement pendant 8 heures, le test il était dans une pièce de très grand volume, on était sur plus de 40 mètres carrés la température était de 10,5 degrés, elle est passée à 13 degrés au bout de 8 heures et l'humidité est passée de 76,5% à 67,5% c'est à dire moins 9% d'humidité et là vous voyez toute l'eau qui a été récupérée, j'ai pratiquement rempli la réserve à eau 2,9 litres d'eau 2,9 litres d'eau 2,9 litres d'eau j'ai fait un petit versus pendant 4 heures entre le pro-brise et un climatiseur, j'étais en mode déshumidificateur là vous voyez l'eau qui a été récupérée, 148 millilitres en sachant que j'en ai fait un petit peu coulé à ce niveau-là donc on va dire 170 millilitres on brise en 4 heures de fonctionnement bon déjà on voit que ça n'a rien à voir, il y a beaucoup plus 1291 millilitres à basse température le pro-brise il est plus de 10 fois plus performant le climatiseur est en mode déshumidificateur, c'est un climatiseur à compresseur plus les températures sont basses et plus il est désavantagé le déshumidificateur il aura consommé 2,29 fois plus que le climatiseur mais il aura récupéré pratiquement 8 fois plus d'eau vous voyez son pouvoir de déshumidificateur est beaucoup plus important que le climatiseur là je vous ai fait une estimation si j'avais mis le déshumidificateur en mode faible la consommation aurait été à peu près de 1300Wh pour les 4 heures soit un peu plus que le climatiseur mais là encore on aurait récupéré beaucoup plus d'eau que le climatiseur plus de 4 fois la quantité d'eau du climatiseur on va faire un petit versus très rapide entre le déshumidificateur sécheur d'air et un déshumidificateur à compresseur c'est un produit que je vous avais présenté au début de l'année on n'est pas sur une très forte humidité, on est entre 61 et 64% j'allume, on va faire fonctionner à la puissance maximale on va le faire fonctionner à la puissance minimale on est sur un peu plus d'une heure, 1 heure et 10 minutes on va arrêter, consommation totale 257Wh on arrête, consommation 429Wh le déshumidificateur à compresseur 202 ml d'eau le déshumidificateur sécheur 211 g d'eau résumé des informations entre le pro brise 10-humidificateur sécheur d'air et le pas à paire 10-humidificateur à compresseur donc celui qui a récupéré le plus d'eau c'est le pro brise 211 ml en sachant que si j'avais mis en mode fort il aurait récupéré le double c'est à dire 422 ml par contre en consommation les 10-humidificateurs à compresseur finalement consomme moins que les 10-humidificateurs sécheur d'air une consommation 66% plus importante pour une récupération identique je vous ai mis l'eau récupérée pour 100Wh on voit que le pas à paire c'est celui qui est le plus performant l'eau à paire on va faire un versus basse température actuellement 12,9 degrés et 69% d'humidité et là j'ai un autre capteur 12,8 degrés et 71% d'humidité le pro brise on va mettre en puissance faible on va faire fonctionner pendant 4 heures et le pas à paire on va mettre en ventilation faible on va faire fonctionner pendant 4 heures le pas à paire sorti de l'air on est sur du 20 degrés le pro brise on est sur une température d'air plus chaude et actuellement 36 degrés on arrive au bout des 4 heures de fonctionnement c'est purement à titre indicatif étant donné qu'il y a eu 2 appareils qui ont fonctionné le pas à paire 4 heures de fonctionnement le pas à paire 4 heures de fonctionnement consommation totale 705Wh pro brise il aura consommé 1430Wh le pas à paire en 4 heures de fonctionnement on a récupéré 570ml on a récupéré 570ml pro brise à la puissance minimale en 4 heures de fonctionnement on a récupéré 740ml on a récupéré 740ml on a récupéré 740ml les deux produits en mode faible ils ont fonctionné pendant 4 heures si on regarde l'eau récupérée le plus performant c'est le pro brise avec 740ml contre 571ml pour le pas à paire soit plus 30% mais il aura consommé 2 fois plus d'énergie que le pas à paire plus 100% de consommation pour 100W le pro brise il récupère 51ml et le pas à paire 81ml on va faire un dernier versus il fait à peu près 8 degrés dans la pièce et 3,2 degrés en extérieur taux d'humidité aux alentours de 65-66% j'allume le produit on va faire fonctionner à la ventilation maximale et on va laisser à la ventilation maximale également on va bientôt arrêter le test on est pratiquement sur 3 heures de fonctionnement vous voyez le taux d'humidité à titre indicatif j'ai mis une sonde de température et l'air qui sort c'est du 12 degrés il affiche 57% d'humidité puis il affiche à peu près 60% d'humidité et l'air qui sort est pratiquement à 33 degrés on arrête consommation totale 2,004 kWh et la consommation totale 458 Wh le déshumidificateur à compresseur 197 g d'eau et déshumidificateur sécheur d'air j'en ai versé un petit peu à côté on va dire 860 g 8 degrés c'est la température à laquelle les deux déshumidificateurs ont le même rendement le probrize il récupère plus d'eau que le pas à paire par contre il consomme plus que le pas à paire à 8 degrés Celsius les deux ont la même performance conclusion voilà pour la petite présentation du déshumidificateur sécheur d'air de la société probrize au final ça s'est terminé en versus avec le déshumidificateur à compresseur de passe à paire vous allez me dire mais lequel choisir entre ces deux déshumidificateurs ? ça dépendra des cas des situations par exemple si vous mettez le déshumidificateur dans une pièce au delà de 9 degrés il vaudra mieux celui-ci il sera plus performant et plus économique même s'il sera moins rapide que celui-ci si vous le mettez dans des pièces en dessous de 9 degrés il vaudra mieux celui-ci autre cas possible vous avez besoin de déshumidifier et d'augmenter un petit peu la chaleur dans la pièce celui-ci peut être un bon choix autre cas vous voulez pas augmenter la température de la pièce il vaut mieux celui-ci autre cas vous avez d'énormes problèmes d'humidité vous avez besoin de sécher très rapidement l'air le plus rapide ce sera celui-ci en sachant que celui-ci également il est très performant ça va vraiment dépendre des cas la plupart du temps il vaudra mieux se tourner sur celui-ci mais peut y avoir des cas où celui-ci est plus intéressant concernant l'eau prise au niveau des avantages il est plus petit que des déshumidificateurs à compresseur il est plus léger plus facile à transporter le bruit de fonctionnement le tuyau de récupération d'eau en permanence est inclus 1 minuteur jusqu'à 12 heures le taux d'humidité il augmente un petit peu la température de la pièce qui peut être intéressant dans certains cas une récupération très rapide de l'eau donc au niveau des points négatifs il consomme plus que d'autres déshumidificateurs on va avoir tendance à augmenter la température de la pièce étant donné qu'on est sur un air chaud en description de la vidéo vous retrouverez tous les liens des produits je vous mettrai également dans chacune des deux catégories des produits équivalents et concernant la vidéo du passe à paire je vous la remets à ce niveau là en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt